bonjour bonjour à vous toutes et à vous tous bon plus à vous toutes parce que maquillage c'est vrai c'est plus pour les filles que pour les garçons là j'ai pensé particulièrement à jeanachette une amie du blog aussi qui m'ont demandé une question de maquillage donc je pense très fort à elle en répondant aussi à leurs questions sur le blog donc voilà je vais leur demander d'aller effectivement voir des réponses sur le blog mais il y en aura pour vous toutes aussi donc je vous donne rendez vous sur le blog si vous voulez plus de détails ou sinon je vous souhaite toute une très très bonne journée et je vous remercie mais vraiment de votre fidélité pour ce maquillage donc j'ai pris le fond de teint si chez dos c'est le 100 1040 donc voilà je l'ai appliqué avec le pinceau sephora non pas pour le pinceau liquide mais le pinceau pour le comment s'appelle le minéral je l'aime beaucoup aussi j'aime beaucoup l'autre aussi et l'articerne je vais le poser avec un nouveau pinceau qui vient de sortir aussi c'est le 50 50 50 50 50 50 il ya deux minutes je l'ai lu et je l'ai déjà oublié le 57 c'est un pinceau pour l'anti cerne au fini naturel alors voilà comment il se présente je m'en suis servi pour cet oeil là donc voilà mon anti cerne c'est le 0,20 de chez l'ancôme le l'efface cerne donc j'en prends un tout petit peu je mets sur ma partie à moi qui est assez basse j'ai pas de cerne mais j'ai une vallée des larmes et j'en mets toujours un peu là un coin où j'ai tendance à faire un creux donc le blanc redonne deux du relief donc alors il est très doux il est très doux il est bien moi j'aimerais j'aime tout petit bémol quand même donc je le dis puisque je dis que je dis toujours j'aimerais qu'il soit un tout petit peu en biseau s'il vous plaît sephora comme votre pinceau pour les ou que vous en fassiez un autre pour les anti cernes un petit peu liquide moi j'aime beaucoup cette façon d'avoir un pinceau un peu aplati en biais comme ça mais dans la même qualité parce que c'est vrai qu'il est vraiment très très agréable pour appliquer l'anti cernes vraiment très très agréable c'est juste la taille qu'il faut c'est impeccable impeccable voilà puis moi j'en avais pas donc je suis heureuse effectivement de celui là j'aimerais un petit peu plus biseauté là ah je suis difficile mais très très bon pinceau donc pour celles qui n'en ont pas voyez des petits pinceaux qui sont pas très chers et qui sont efficaces ensuite après j'ai pris mon accord parfait de chez l'oréal j'ai pris mon gros gros pinceau de chez l'oréal technique j'en ai mis juste façon de dire que je mets de la poudre parce que j'en ai pas j'en ai pas mis beaucoup avec ce fond de teint j'en ai franchement pas besoin donc je fais attention à pas faire de bruit avec mes mes choses puis après j'ai pris mon fard à joues si chez ido c'est le pk pk304 toujours le rose moi j'aime beaucoup le rose surtout que je suis habillée en bleu donc quand je suis habillée en bleu oui j'essaye de faire des tons roses oh je pourrais si j'avais les cheveux bruns je pourrais mettre aussi un ton corail ça serait très très joli avec le bleu mais je suis quand même blonde donc c'est vrai que je privilégie un petit peu plus maintenant les tons surtout en hiver c'est surtout une question de lumière quand la lumière quand il n'y a pas de lumière j'appelle ça la lumière dorée moi c'est quand il y a un soleil donc là je me trouve jolie entre guillemets avec des tons corail orange moi je mets jamais je suis pas assez brune pour avoir de l'orange sinon je mettrais de l'orange mais voilà c'est des tons qui me plaisent mieux quand effectivement le teint le ton de l'air et du ciel est grisâtre un petit peu donc un ton froid et bien je trouve que mon teint est plus joli avec un ton froid plus que comment je m'habille c'est vrai que quand je m'habille en bleu je vais avoir tendance si je fais un point lumière à le faire de la même couleur que ma tenue mais je fais là j'ai pas de point lumière par exemple donc voilà alors j'ai pris pour le maquillage j'espère que je vais pas faire de bruit bah oui c'est pas très très loin tout ça j'ai pris pour le maquillage donc ce pinceau de chez réel que pas réelle technique c'est bain aussi be by artiste et j'ai pris la palette naquette urbaine de quai smooth smoky ce n'est pas ma préférée mais j'ai pris le teint le plus clair c'est à dire je vous fais un swatch tout de suite personnellement c'est très lumineux si voilà je ne trouve pas assez clair pour vraiment faire tout là bon évidemment j'ai mis une petite base j'ai mis une base de chez tout fesses voilà donc je tamise toute ma paupière en clair ensuite je fais ce que j'ai oublié de faire c'est mon sourcil alors le sourcil pour le pinceau pour les sourcils c'est le 03 de chez kiko vous savez que j'aime beaucoup ces pinceaux là donc j'ai bien taillé et voilà alors quand on a un sourcil qui chute l'important c'est effectivement et qui est un peu éloigné l'important c'est comme de le rapprocher un tout petit peu de votre nez faire un petit point en disant bon bah là ce serait bien pas trop près non plus mais là ça serait bien ensuite après on alors voilà on trace de là où le sourcil doit être le plus haut c'est à dire à peu près comme ça voyez le milieu de ma pupille le plus bas c'est là allez on va faire le trait encore là voilà donc là je prends mon point le plus haut en bas et je le ramène au début ce que je veux faire pour l'amener un petit peu plus près de mon nez ensuite après je vais travailler mon point le plus haut quand on a un sourcil qui chute il faut se créer un point plus haut et le faire en douceur alors pas le faire non plus exagérément toujours rester dans la discrétion et l'amener voilà ça c'est déjà la base après on l'épaissit on l'épaissit pas on l'épaissit si l'un parce qu'on a jamais les deux sourcils pareil si l'un est plus haut que l'autre bah on le travaille par le bas si ben c'est le contraire on le travaille par le haut là ça va être à peu près kiff kiff donc je vais le travailler un peu par le bas en faisant des petits poils et là je vais travailler un peu mon sourcil par le haut pour l'épaissir et là je vais travailler davantage mon point de hauteur et surtout ma descente que je fais pas trop près de ma paupière qui chute alors dites vous bien que vous n'aurez jamais complètement les deux sourcils fait pareil ce n'est pas un problème si vous avez vraiment et vous verrez qu'en vieillissant on a souvent des différences c'est vrai il faut essayer de les travailler un peu en souplesse mais pas à tout craint de vouloir les 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 faire le plus ressemblant possible parce que ça risque de faire un petit peu faux après vous avez une brosse alors moi la brosse kiko c'est vrai qu'elle n'est pas bien donc j'en ai une autre mais enfin c'est parce que je suis bien difficile parce que elle est quand même pas non plus horrible et puis voilà votre sourcil est fait donc là j'ai mis mon ma couleur neutre sur toute ma 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 paupière je vais travailler celle-ci qui est une ombre alors que vous pouvez avoir dans toutes les palettes voilà c'est pas grosse paillettes c'est quelque chose qui va pas tomber dans vos yeux qui ne va pas hériter ça va juste donner un petit point de luminosité donc avec un pinceau qui est là j'essaie de ne pas faire de bruit un pinceau plat où est tu mon pinceau plat allez on va tant pis si je ne trouve pas mon pinceau plat parce qu'on va pas passer une plombe voilà je prends celui là je capote parce que ça a tendance à chuter et j'en mets sur ma paupière mobile la couleur qui est pétillante comme ça mais tout en légèreté va regonfler un peu une paupière mobile qui est dissimulée parce qu'elle tombe surtout pas en mettre là parce que là la paupière tombe donc ça va accentuer la chute ce qu'il faut faire c'est c'est pratique je pose c'est prendre votre crayon marron si vous êtes maquillé en marron si vous êtes bien maquillé en gris c'est du gris évidemment donc moi je trouve ça aide beaucoup quand même je fais un tout petit trait comme ça ça aide je le rallonge un tout petit choula je vais faire ma bordure de cils là légèrement pour agrandir un peu mon oeil et là avec des tout petits points mais vraiment des petits points je vais mais vraiment c'est pas beau si c'est pas beau c'est pas grave c'est pour vous aider je vais dessiner ma paupière ça fait très opération esthétique quand on vous faire quand on veut vous retirer de la peau et quand on vous fait le chemin de la de ce qu'il y a à retirer et là c'est pas pour ça c'est juste pour le faire mieux donc dans ce cas là vous reposez votre crayon et je pose tout en douceur vous prenez un pinceau flûteur comme c'est tombé voilà et là vous allez je suis désolée pour la luminosité il fait un temps franchement moche donc ben voilà voilà ça marche toujours donc comme c'est moche le temps bon une fois que j'ai un peu travaillé ça si vous le travaillez bien alors voyez j'essaye maintenant quand je flûte de le faire dans le même sens parce que si je m'amuse à faire des trucs comme ça ça va plus vite mais j'ai peur que ça fatigue cette paupière qui a tendance aussi à chuter et à flétrir surtout donc tout en douceur là on risque moins enfin si elle n'est pas flétrie mais là elle est très très flétrie la peau là de plus en plus donc voila je fais tout en douceur et je vous assure que ça pourrait être suffisant ça pourrait être suffisant on arrive à faire quelque chose de très joli avec un crayon fondu mais bon moi je vais continuer ça pourrait être suffisant moi dans la journée ça me suffit ça mais bon je vais continuer pour vous montrer là j'ai pris la couleur marron avec le même j'ai pris cette couleur marron que tout le monde a c'est vraiment un marron avec un petit peu de gris taupe alors le gris taupe vous savez que c'est franchement ni gris ni marron donc voilà moi j'ai pris j'ai fait un mélange des deux et je tapote et là j'ai simplement accentué mon trait et travailler un peu ici le côté extérieur de mon oeil on a toujours un oeil plus facile que l'autre à faire bah oui c'est comme ça les paupières ne chutent pas de la même façon non plus donc voilà c'est comme ça je pense à deux amis en faisant ce maquillage là et sur leur blog je répondrai à leurs deux questions la première qui me vient à l'esprit c'est je l'achète chez qui moi je prends des idées de de relooking parce que elle est très très douée et avec toutes sortes de vêtements donc c'est super et le deuxième c'est une de nos lectrices qui va se reconnaître je lui donnerai son nom aussi tout à l'heure je m'en souviens plus par coeur donc là je vais reprendre le crayon que j'avais plat pour pouvoir refaire ma couleur lumière on va dire il est tombé par terre bon bah je vais reprendre le même mais je vais prendre ça et je vais prendre un peu de la dorée je tapote et je mets mon coup de lumière avec un petit pinceau crayon ou un pinceau plat allez comme ça vous verrez qu'on n'en prend pas 36 mille le petit point lumière celui là je vais le travailler ici voilà vous le voyez bien là c'est ça le point lumière et je l'amène un petit peu dans tout ce qui est pour donner un tout petit peu de luminosité là puis je vais prendre ce coup ci mon crayon je n'ai pas besoin de mettre de fard à paupières en bas moi je vais retravailler mon crayon pour justement à faire effet de fard à paupières puis comme j'avais perdu mon eyeliner j'ai mouillé mon crayon et j'ai juste tombré j'ai pas de glace mais si j'en ai une si si j'en ai une mais donc il faut que je l'approche j'aurai du mal sinon voilà voilà juste simplement comme ça et après avec mon pinceau on va dire mon pinceau crayon ça c'est de chez mac voilà je l'ai flouté aussi celui là pour qu'il devienne non pas un trait mais simplement une et je refloute aussi celui là voilà mais je vais prendre non pas ce blanc là qui à mon avis n'est pas assez blanc bah oui j'avais conseillé à je l'achète la green stéphanie moi je trouve qu'elle est géniale quand même parce qu'il ya des couleurs magnifiques mais comme je fais souvent des maquillages avec j'ai voulu prendre la naquette qui est plus vraiment pour des smoky pour des maquillages plus intenses moi je l'utilise très très peu d'abord parce que je finis par voir toutes les couleurs là et que les couleurs de la naquette bon il faut en fond pour tous les goûts et là vous verrez que c'est vraiment des couleurs qui sont quand même ce qui est marqué smoky 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 voilà donc voilà c'est pour les personnes qui se maquillent davantage 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 donc là je reprends un pinceau plat j'essaie de pas faire du bruit parce que je sais que ça fait mal aux oreilles à certaines donc je prends ce coloris là le premier moi je trouve que c'est un blanc très flatteur et là qu'est ce que je fais et ben je démarre je remets encore un peu je n'ai pas mis assez je suis très avare de produits voilà je n'ai un peu trop alors c'est pareil là attention de pas en mettre trop au milieu pourquoi parce que là aussi ça chute donc il faut juste en mettre un tout petit peu mais vraiment la lisière du sourcil et estompé complètement 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 là parce que vous en avez moins besoin ben oui c'est tout plein de stratégie un pas facile de se maquiller à notre âge mais bon c'est c'est joli aussi donc il faut continuer une chose anti âge que je fais beaucoup beaucoup en ce moment là je mets du mascara mais bon je vais je veux pas vous faire une vidéo trop longue c'est celle ci je trouve que les couleurs sont très très jolie dans cette palette aussi moi je la regrette pas du tout je trouve très très jolie l'enlumineur est très beau et j'en mets là comme ça et à ma lèvre là pour la faire bomber un petit peu plus j'en mets pas là parce que ça accuse quand même mes cernes j'en mets pas ici parce que mes cheveux sont sud donc je vois pas je ne mets pas ici non plus pourquoi parce qu'au bout d'un moment j'ai l'impression que ma peau est grasse ça ne me plaît pas j'en mets pas là où j'ai des creux parce que je trouve aussi que c'est moins flatteur mais là j'aime beaucoup et à la limite là j'adore aussi ça fait bouton d'or mais c'est sympa mais c'est trop pour faire une ombre lumière sur les sourcils à 20 ans ça irait à 60 ou 50 ça dépend des peaux c'est un petit peu trop trop donc moi je prends toujours mon sculpte fossile de chez l'oréal parce que je l'aime bien je l'aime bien et plus ça va plus je l'aime puisque il devient encore plus agréable et je fais mes cils alors des cils vous allez me dire on sait comment les faire oui monsieur c'est sûr donc je vais pas passer tout mon temps faire les cils je fais très attention de pas en mettre à côté sinon je prends un petit coton tige tout de suite quand on fait les cils on voit que les yeux sont plus foncés et voilà moi j'aime beaucoup donc je vous retrouve là j'ai fait une petite bêtise donc je vous retrouve quand mes cils sont faits pour la pose du rouge à lèvres et bien nous nous retrouvons nous nous retrouvons pour les lèvres donc si je mets ma glace mieux voilà donc je prends mon crayon 24 sur 7 de chez open ticket avec des yeux marrons le fait d'avoir mis une couleur claire et du doré un petit peu ça illumine le marron de l'oeil si vous mettez que du marron surtout ça par exemple moi si je mets que du taupe taupe gris marron ça va me faire un oeil qui va devenir presque noir qui va pas du tout ressortir donc il faut trouver des tons qui sont jolis et qui vous qui font l'oeil qui pétille un petit peu ça un maquillage comme ça avec des yeux bleus et verts c'est bien c'est joli aussi si vous vous a maquillé légèrement essayez quand même et testé de toute façon vous allez peut-être pas y arriver du premier coup mais vous y arriverez à force de persévérer de mettre une couleur vraiment très lumineuse ici alors je dis pas avec des grosses paillettes là il ya par exemple dans la guen stéphanie une qui est celle là avec de très très grosse palette de paillettes alors là je vais faire la lumière et elle est belle comme couleur mais les paillettes me tombe dans l'oeil et ça fatigue l'oeil ça irrite l'oeil bref ça me plaît pas donc ce sont des ombres qui sont satinées légèrement pailletées mais qui ne vont pas être avec des paillettes grossières parce que à 20 ans vous les supportez à 30 ans vous les supportez peut-être à 40 si vous avez un regard qui est encore bien tonique mais petit à petit ça va être de plus en plus difficile donc il faut aussi privilégier le confort parce que si on a les yeux qui se fatiguent tout de suite ça se voit donc non j'ai pas du tout mon pain mon client qui taillait très désalable celui là j'ai oublié de tailler mais oui quelque chose arrive je prends mon crayon mon rouge à lèvres de chez chanel qui est un rose un peu plus soutenu qu'elle 426 moi j'aime bien celui là donc je le mets moi au crayon au crayon au raisin voilà et que mon doigt je pourrais très bien ne le mettre juste tout seul quoi mais je vais prendre ce gloss de chez dior mais je préfère 100 fois 100 fois celui de chez les lèvres scintillantes de chez chanel qui tient magnifiquement bien j'aime beaucoup aussi celui que je je vous ai fait une vidéo rechercher le gloss de chez l'oréal aussi celui-là j'aime moi il est très grand et il tient pas je mette là juste pour donner un petit peu de bombée aux lèvres voilà donc voilà mon maquillage en pensant à nos amis voilà celui là je l'adore vous allez me dire dans le temps j'avais des flouteurs qui étaient énormes et puis quand j'ai vu toutes mes amies avoir des petits flouteurs je me suis dit allez eh bien maintenant je reprends mon gros footer parce que c'est tellement doux c'est tellement doux celui de kiko est très bien aussi mais c'est hyper tout de vous flouter l'avantage de ça si vous faites au crayon vous allez voir là où vous devez aller et ensuite après vous allez flouter donc vous allez peut-être mettre trois minutes à bien flouter voilà vous tirez bien sur votre paupière vous flouter il faut pas avoir quelque chose d'accentué il faut juste que ça fasse l'effet paupières plus dynamique c'est ça qui est important essayez essayez je suis sûre que vous allez arriver alors les paupières complètement casquette elles vont pas y arriver donc là moi ce que je conseille si elle est pas en casquette aussi ici c'est effectivement de travailler un peu en nombre mais quand même d'en mettre un tout petit chouïa mais ça va être plus en hauteur donc c'est vrai que ça fait des maquillages qui sont quelquefois très accentué très haut par contre même des paupières en casquette mettez cette couleur au début plus nacré plus plus satiné un peu pétillante et n'oubliez pas de faire votre ras de cils avec des eyeliner eyeliner cake parce que si vous prenez des eyeliner qui vont être en gel j'ai peur que ça craquelle aux endroits où la peau se flétrit donc prenez en cake essayez déjà travailler avec des ombres à paupières que vous mouillez il y en a certaines qui vont être votre pinceau ben c'est vous qui retrouvez qui trouverez le pinceau qui vous convient ni trop fin faut pas trop fin faut pas que le soit hyper fin parce qu'on va pas le voir donc faites le si vous êtes à l'aise avec un crayon faites le avec un crayon amusez vous avec les couleurs justement pétiller vos yeux c'est important voilà et quelques fois refaites un peu en sous si vous n'avez pas de poche ça il faut adapter adapter selon votre regard voilà et bien écoutez j'espère que cette vidéo va va répondre à certaines de vos questions c'est vrai que j'ai un faible pour la gwen stéphanie moi de chez urban decay parce que je trouve qu'elle est très très légère très très belle les tous fesses aussi j'aime beaucoup et puis les bourgeois qui sont très très sympa aussi les l'oréal aussi mais je les ai pas essayé je voudrais savoir si la tenue est bonne par contre bourgeois oui je trouve que et maille boline je trouve que la tenue et elles sont bien bien pétillante et elles sont sympa comme tout voilà je vous embrasse toutes et tous très très fort c'est bon